Bonjour, attendez un moment, il faut que je trouve la liste d'achat. Lève-la, je l'ai trouvée. Dites-moi s'il vous plaît. Tout premièrement, je veux deux kilos de farine, un kilo de sucre et l'an de sel. Ensuite, je vous en prie de me donner deux bouteilles de jus de tomate, deux kilos de lait, un paquet de riz et un paquet de beurre. Je voudrais aussi deux kilos de viande de veau, deux de poulets, trois cents grammes de fromage et un kilo de poisson. Voici, madame. Il vous faut quelque chose d'autre? Maintenant, des légumes, deux salades, un kilo de tomates et l'an de carottes. Je veux aussi trois kilos de pommes de terre, le plus grand que vous en avez et deux pommes tranchés, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Désirez-vous des fruits? Oui, je voudrais aussi des fruits. Voyons, un kilo de banane, un kilo de frais et un demi-kilo d'orange. Désirez-vous des boissons aussi? Oui, je veux deux bouteilles d'eau minérale et l'une d'eau plate. C'est tout. Payez-vous en espèces ou avec la carte de crédit? Je paye en espèces. Ça fait combien? Voyons, 45 euros, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Anne Salut, je suis Anne. Je suis étudiante et j'aime beaucoup voyager durant mon temps libre. J'ai visité presque toute l'Europe. La dernière fois, je suis allée à Paris. Elle est vraiment une belle ville. Et toi, que fais-tu pendant ton temps libre? Marie Salut, Anne. Je suis Marie. J'ai fini mes études et maintenant, je suis employée à la mairie. D'habitude, pendant mon temps libre, j'aime lire et écouter de la musique. Ces deux activités me détendent beaucoup. Radu Je m'appelle Radu et je suis avocat. Je n'ai pas trop de temps libre parce que mon travail ne me le permet pas, mais parfois, lorsque j'ai un peu de temps libre, je fais du sport. S'il fait beau, j'aime courir dans le parc et s'il pleut, je vais nager à la piscine, par exemple. Le sport m'aide à me maintenir en bonne santé et me détend du stress quotidien. Ralu Le week-end, j'aime surfer sur Internet. Je suis une personne très sociable et j'ai beaucoup d'amis partout dans le monde. André Je suis André. Je passe presque tout mon temps libre à cuisiner. La cuisine romaine est mon passe-temps favori. La cuisine romaine est mon passe-t-il. Marie Je vous invite au théâtre. Georgette Quel genre de spectacle il y en a? Marie C'est une comédie. J'ai vu une affiche publicitaire dans la rue qui m'a attiré l'attention. Elle s'appelle Du carnaval. Georgette Oh, c'est Caragiale. Je voudrais y aller. À quelle heure commence le spectacle? Marie À huit heures et demie. On peut y acheter les deux billets. Georgette Oui, c'est vrai. On se rencontre à huit heures devant le théâtre. Au théâtre Georgette Je pense que c'est mieux d'aller à la galerie. Georgette Très bien. Comment est-on quelque chose à boire ou à manger? Marie Non, merci. Rien pour moi, si tu le veux. Mais je voudrais une cigarette. Georgette Viens au fumoir. Après le spectacle Georgette Comment avez-vous trouvé le spectacle? Marie Magnifique Vous avez vu les costumes des acteurs, plein de couleurs et très gai. Tout plein de vie. Georgette Georgette N'en parlons plus de la décoration scénique. La salle était pleine de spectateurs. Marie Oui, tout a été vraiment beau. Ça a été un plaisir. Je te remercie pour m'avoir invitée. Georgette Je t'en prie. Bonjour. Bonjour. Puis-je t'aider? Oui, je veux acheter un tee-shirt pour mon bien-aimé parce que c'est son anniversaire. Quelle couleur préfères-tu? Je préfère le bleu. Il peut être aussi au motif coloré. Ça ne me dérange pas. Quelle taille voudrais-tu? Je crois que ce serait la taille L. Voilà. Ça fait combien? 8 euros. Merci beaucoup. Au revoir. De rien. À bientôt. Bonjour Madame et Monsieur. Monsieur, soyez les bienvenus à notre restaurant. Bonjour. Pourrions-nous voir le menu, s'il vous plaît? Bien sûr. Le voici. Aujourd'hui, vous avez des réductions pour le menu du jour. Ce restaurant me paraît très bon. Qu'en penses-tu? En effet, as-tu choisi? Oui. Je prendrai un potage comme apéritif et un rôti bien cuit sans salade. Et vous, Madame? Vous avez fait votre choix? Donnez-moi une salade verte au tomate avec de l'huile et une lasagne. Cela prendra beaucoup de temps. Environ 20 minutes. Qu'est-ce que vous voulez boire, Madame, Monsieur? De l'eau minérale, s'il vous plaît, et du vin blanc pour le monsieur et une boîte de cola fraîche. Après 20 minutes. Bon appétit. Merci. Hum! C'est une soupe vraiment savoureuse. Tes pâtes, elles sont comment? Délicieuses et bien faites. Tu veux goûter? Non, merci. J'avais envie d'un rôti depuis longtemps. Je ne veux rien de plus. J'ai compris. Alors, attendons le garçon pour lui commander un dessert. Le voilà. Pourriez-vous nous donner le menu des desserts, s'il vous plaît? Oui. Qu'est-ce que vous nous recommandez de prendre? Je vous recommande notre tiramisu. Il est délicieux. Alors, nous en voulons deux. Apprenez-nous la note, s'il vous plaît. Vous payez en liquide ou avec la carte bancaire. Nous vous remercions et nous vous attendons encore. Nous reviendrons sûrement. C'était un plaisir. Marion, excuse-moi, y a-t-il un bus qui arrive à l'université? Marion, excuse-moi, y a-t-il un bus qui arrive à l'université? L'employé, oui, c'est la ligne 9. Le bus s'arrête juste devant la faculté de droit. Marion, merci, madame. L'employé, depuis combien de temps êtes-vous à Paris? Marion, je ne suis ici que depuis 10 jours. L'employé, vous parlez très bien le français. C'est une langue difficile pour certaines personnes. Marion, oui, j'étudie à l'université en Angleterre et à Paris aussi. L'employé, c'est très joli. Voulez-vous en dire qui? Marion, oui, s'il vous plaît. L'employé, voilà. Ça fait 2 euros. Marion, merci beaucoup. Au revoir. Marie, salut Georges. Comment vas-tu? Ça va bien? Georges. Salut Marie. Ça va bien? Merci. Je suis sortie en ville avec un de mes camarades, Marion. Je te le présente. Marie, lui c'est Marion. Marion, elle est Marie, une amie. Marie, c'est un grand plaisir pour moi. Marie, c'est un grand plaisir pour moi, Marie. D'où es-tu? Marie, c'est un grand plaisir pour moi. Marie. Je suis de France. Marie. Je suis venue ici, à Berlin pour faire des études à l'université. Marie. Georges. Marie est une fille très intelligente et studieuse. Marie. Tu es très gentil, comme d'habitude. Et toi, Marion, d'où es-tu? Marion. Marie. Je suis de Ron. C'est ici que je suis née et j'ai grandi. Marie. J'ai compris. Maintenant, je dois partir, malheureusement. Je me dépêche. Georges. Ce fut un grand plaisir de te revoir, Georges, et de te connaître, Marion. À bientôt. Georges. Au revoir, Marie. Je te souhaite une bonne journée. Marion. Au revoir, Marie. Pour moi aussi, ce fut un réel plaisir. Bonjour, madame. Puis-je vous aider? Bonjour. Oui, s'il vous plaît. Que me conseillez-vous? C'est pour quelle occasion? C'est pour l'anniversaire de ma mère. Elle fait ses 50 ans aujourd'hui. Toutes mes félicitations. Quel bel âge. Je vous remercie. Alors, les fleurs aussi doivent être tout à fait spéciales. Faisons une jolie combinaison. Tout premièrement, une rose rouge, l'une blanche et l'autre jaune. Les rouges sont très fraîches. C'est aujourd'hui que je les ai apportées. Qu'elles sont belles et quelle odeur. Et celles-ci, qu'est-ce qu'elles sont? Ceux-là s'appellent chrysanthème. Ils ne sont pas encore fleuris. Ajoutez en quelques tiges, s'il vous plaît. Ils sont si délicats. Oui, certes. Voyons ce que l'on peut mettre encore dans le bouquet pour votre mère. Trois magnolias et deux bégonias. Non, pas des bégonias. Il me semble un peu faner. Mettez quelques oeillettes, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, quand vous voulez. Les oeillettes sont aussi frais. Avez-vous des anémons? Non, je regrette. Malheureusement, je n'ai pas apporté ce week-end. Voudrez-vous autre chose? C'est bien comme ça. Merci. Quel beau bouquet, n'est-ce pas? Combien je vous dois? Il est vraiment très beau. Ça fait au total 20 euros, s'il vous plaît. Je vous remercie énormément pour votre aide. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada